Salut à tous, ici Zuka et je sais que certains d'entre vous m'ont demandé un build order macro en PVZ Et ça tombe bien parce que Gobelin, dont les réseaux sociaux s'affichent actuellement, m'a envoyé beaucoup de replays Donc la semaine dernière on avait vu du PVP, aujourd'hui on passe au PVZ et là on est sur de la grosse macro Sachez que dans cette vidéo je vous expliquerai certaines adaptations que vous pourrez faire selon votre niveau Si ça vous plaît et que vous voulez d'autres vidéos de pros, n'hésitez pas à me le dire en commentaire Et si vous voulez soutenir la chaîne, je vous le rappelle, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous pouvez aussi vous abonner si c'est pas le cas On est parti, vous allez voir le replay est très long, on passera parfois en vitesse x2 On est sur Ice and Chrome, on a en bas à gauche Lambo qui apparaît en Zerg rouge et en haut à droite on a Gobelin qui apparaît en Protoss bleu Et c'est lui qui va nous intéresser puisqu'il va nous faire un build order orienté heavy macro Et vous allez voir, assez inhabituel, c'est pas pour rien que je m'inspire de lui C'est vraiment, moi je pense actuellement, un des meilleurs joueurs void-ray C'est probablement un des meilleurs joueurs void-ray Alors bien évidemment il y en a d'autres qui le font mais lui il a vraiment dédié son playstyle actuel à ça Vraiment si vous voulez voir ce qu'il fait, n'hésitez pas à aller check un petit peu ce qu'il fait sur Twitch C'est vraiment, vraiment très très stylé Donc on a un opening très classique, le pylône dans le wall, ensuite la gate Donc pylône à 14, gate à 16 et ensuite gaz à 17, scoot après la gate Alors moi ce que je vous recommande, si vous êtes un joueur un peu plus bas de niveau Et que vous avez du mal contre les 12 poules ou autre build order comme ça N'hésitez pas à scoot après le pylône Honnêtement ça change pas grand chose Ça change vraiment, c'est genre 5 ou 10 de minerai C'est vraiment rien du tout Donc n'hésitez pas à scoot après le pylône D'ailleurs moi je crois que dans tous les match-up maintenant je scoot après le pylône Alors effectivement économiquement c'est pas ouf ouf Mais c'est pas très grave Du coup on a une hatch first Ensuite il va aller bien évidemment checker le gaz et la spawning pool On a une pool qui a été posée à 1.15, c'est le timing classique Donc là on est sur une hatch first très 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 classique Le nexus à 20 population, le noyau cybernétique à 20 population Pour l'instant tout va bien Vous allez voir que tout va s'arrêter bientôt Tout ne va plus aller bien très bientôt Puisque le build order va commencer à peu près à la fin du noyau cybernétique Tout simplement Et ça va vraiment vraiment partir en sucette Vraiment partir en sucette On a le deuxième gaz qui est posé à 21 de population Et vous allez voir le deuxième pylône qui va être posé à 22 de population Voilà, ici Donc ça, ça va être la position pour faire, vous le savez, la bonne vieille Stargate Puisque là on est vraiment sur des build order orientés Voidry Vous allez voir ça fonctionne très très bien Alors il y a beaucoup de variantes qui existent de ce BO Là c'est la variante de Gobelin Il y a des variantes avec 3 Stargate Enfin, il y en a plusieurs Celle-là est vraiment très cool Stalker first Et vous allez voir En fait, le but du Stalker first C'est vraiment d'empêcher le scout C'est-à-dire que là Soit l'adversaire va envoyer son Overlord Et essayer de scouter à Stargate Mais il va se faire buter par l'Overlord Soit il va le cacher Et puis bah voilà, ça sera ok quoi Stargate qui est posé directement derrière Et seulement après On va avoir le Warp Gate qui va être fait Alors, je crois même avoir vu Certains joueurs ne pas faire le Warp Gate Voilà D'ailleurs là il est très très light Voilà, il est très très light Il fait même son adepte avant Il fait son adepte avant Donc, Stargate Donc le but vraiment là C'est de dire Bah écoute mec tu ne me scouteras pas Ou alors tu me scouteras tard De toute façon Au moment où il va le scout Bah il y aura le Void Ray quoi Le seul moyen de scout rapidement maintenant C'est de faire un Speed Overlord Et voilà quoi C'est... Bon Ou de suicider un Overlord En envoyant deux en même temps Voilà quoi Ok, on a deux gaz Et là La Stargate se termine Et qu'est-ce qu'on va faire Comme bâtiment Bah vous Communité pardon Et bien vous en doutez Le Void Ray directement Même pas de phase Oracle En fait La réalité c'est qu'aujourd'hui De toute façon Vous vous en rendrez compte Mis à part si on ouvre Deux voire trois Oracle Les dégâts qu'on fait avec l'Oracle C'est souvent pas grand chose Parce que Maintenant les Ergles mettent A l'aveugle Les... Les sports Donc finalement Faire directement Void Ray Pourquoi pas Voilà, pourquoi pas Pourquoi pas aller directement Sur du Void Ray quoi Et du coup Les deux gaz qui sont rajoutés Autres de 3,30 Voilà Donc là On part sur une composition Heavy Gas Vous aurez besoin de beaucoup de gaz Vous aurez besoin de beaucoup de gaz Donc le premier Void va se terminer Et on va voir un petit peu Ce qui est fait derrière Ok Donc la Gate Elle a été rajoutée ici C'est pour le Wall C'est essentiellement pour le Wall A ce moment là de la game Deuxième Void Qui est fait derrière Donc le premier Void Il va aller chercher un petit peu Les Overlord Globalement Il y en a un ici en général Ou ici Après il y en a des fois un ici Et après C'est devant les B3 Les positions classiques On va dire Et deuxième Stargate Qui est fait derrière Donc deuxième Stargate Avant même Avant même Le La B3 Ce qui est cool aussi Avec ce BO En fait C'est globalement Si vous prenez un Un Taming Roach Bah vous avez des Voids Pour le tenir Alors après attention Le Banning Buff C'est un peu plus compliqué A tenir Mais bon Honnêtement Honnêtement ça se fait bien Ça se fait très très bien Et après du coup Le deuxième Void Boum Troisième Void Évidemment Et le plus 1 d'attaque Aérien Et la B3 A 430 Donc finalement Un Taming assez classique De B3 En PVZ Ça va être 4 minutes Là c'est 430 C'est pas gravissime En fait Comme le BO Que j'ai présenté La semaine dernière Vous vous rendez compte Que les Taming Sont pas forcément Ils sont plus tardifs Mais ils sont pas Très tardifs Par rapport à un Taming classique Et ils sont safe En fait les BO Sont juste safe D'ailleurs Petite shield batterie Qui est rajoutée Parce que globalement C'est là le point sensible Où on peut se faire attaquer Là globalement Dites vous qu'un Taming Roach Vous le tenez Un Taming Enfin un Mazerling Bah oui Ça va quoi Ça se tient Ça se fait Et là maintenant Boum Simplement production de Void Par 2 Et on va essayer De mettre un petit peu La pression L'idée c'est déjà En fait l'idée C'est là De forcer l'adversaire A faire des unités C'est à dire que là Il est obligé de réagir Il est obligé de poser des sports Il est obligé de faire des queens Et en fait A ce Taming là De toute façon Bah il y a peu de chances Qu'il les désidera Donc c'est un bon Taming Pour tenter une petite pression Avec 3 Void Des fois Vous allez être capable De prendre une queen Pourquoi pas un petit void Pourquoi pas Bah des fois une poule Des fois ça arrive Voilà la petite poule Et là regardez L'adversaire il a été forcé En early game Alors on va juste se mettre Dans sa vision Il a fait Il a dû faire 2 sports ici 2 sports ici Et il est sur un Mask Queen Après Il faut pas oublier que là C'est très compliqué d'attaquer C'est à dire que là Ça c'est du haras C'est de la pression Voilà si on peut choper Quelques petits trucs On les prend Mais c'est essentiellement Essentiellement du haras Et on fait des voids En continu En continu En continu Et vous allez voir Que le build order Va s'accélérer Donc Je vous remettrai Le replay en description Donc n'oubliez pas D'aller le check Si vous le voulez On a eu le toilet conceal Qui a été rajouté Alors Le toilet conceal Il est ajouté Dans l'an vers 5 minutes de game A peu près A 5 minutes de game Vous ajoutez le toilet conceal Sachez que si vous voulez Là Vous n'êtes pas obligé De le faire Le toilet conceal Là c'est parce que On est quand même Contre Lambo On n'est pas contre Le dernier Le plus mauvais des joueurs Du coup C'est pas mal Pour la défense Parce que Il y a une énorme chance Que l'adversaire Essaye de défendre ça Avec Queen Hydra Et avec Queen Hydra Si vous n'avez pas de Si vous n'avez pas d'unité C'est compliqué Mais par exemple Ce que vous pouvez faire Si vous voulez jouer Beaucoup plus statique A ce moment-là de la game C'est vous posez votre forge Vous posez genre 3 canons 4 Enfin Des chutes batterie derrière Et ça passera pas non plus Après Vous perdez Voilà Vous perdez une petite capacité De haras Là vous le voyez Avec les voids On reste actif Essayez de ne pas perdre De la vie Sur les voids Le but C'est vraiment de garder L'adversaire chez lui Lui dire Non mais mec Tu bouges pas Tu bouges pas Et aussi vous le voyez Il traîne beaucoup A ce niveau-là Pour bloquer L'avancée du creep Si on peut bloquer L'avancée du creep On le fait Et bien évidemment Au moment où vous lancez Les glaives Et bien La balise de la flotte A été ajoutée Et là On va passer Justement Sur la suite du BO C'est dire La petite transition Skythos La vraie transition Skythos Alors La transition Skythos Elle est assez simple A partir du moment Où la balise de la flotte Se termine On a eu La troisième stargate Qui a été lancée Et globalement Le fonctionnement C'est Vous faites Une stargate Par base Si vous êtes sur 5 bases Vous avez 5 stargate Si vous avez 3 bases Vous êtes sur 3 stargate Et à la fin de la stargate Boum Le deuxième noyau cybernétique Qui se rajoute Ainsi que le plus d'attaques Alors bien évidemment Tout ça va dépendre Des pressions Que vous êtes pris En early game Si vous avez pris Beaucoup d'attaques Vous ne pourrez pas faire ça Donc encore une fois On garde les voids En arras Et à la fin de la base De la flotte On a ajouté le speed void Pour avoir un peu plus De mobilité Au niveau des arras Bon là Globalement C'est compliqué de passer Par contre Tous ces sports Ça signifie aussi Des drones en moins Faut pas l'oublier On a vu Qu'on se prenait pas de pression Du coup Boum Utilisation Des adeptes Pour essayer De faire un petit peu Des kills Autant les utiliser Voilà Après là Pas de kill En vrai là Il n'y a pas eu De vrai dégâts Il n'y a pas vraiment Eu de dégâts Il y a eu 3 drones de mort C'est mort sur du gling C'est pas fou Alors Aussi le deuxième intérêt De ce toilet C'est que vous pouvez Transitionner sur storm Beaucoup plus vite C'est souvent l'élément Qui est important À la storm Donc là vous le voyez On commence à Dépasser les 8 minutes De game On commence à Arriver sur une game Qui va être un peu plus compliqué Du coup On rajoute Les canons Les canons sont essentiels Je vous ai dit Pour temporiser Pour défendre Et voilà quoi Surtout que là en fait C'est le timing Un peu sensible C'est à dire qu'on est en train D'aller sur carrière On prépare la transit carrière Alors qu'on a que des voids Globalement Les timings Les timings sont chiants À ce moment là Si on peut cacher Les carrières C'est cool Là honnêtement C'est attendu C'est attendu Mais globalement Là Si vous êtes joueur Un peu plus bas niveau Genre en master Ou même plus bas Là globalement Juste void carrière Ça va suffire Void carrière Ça va suffire Là on est sur Du niveau pro Et vous allez voir C'est plus compliqué Que ça À ce niveau là C'est plus compliqué Et c'est pour ça Que le skythos Globalement C'est un build order Qui en fait A un cap À partir Franchement Je dirais 5600 de la mmr Après ce niveau là Il faut commencer À jouer Un peu plus tricky Et comme va jouer Finalement Comme va jouer Gobelin C'est à dire Qu'il prépare Une transition Charge En fait La charge Peut être pratique C'est à dire Que là Si l'adversaire A fait l'erreur De Par exemple Essayer de contrer Ça au corrupteur Purement corrupteur Bah en fait Vous avez vos gates Et là Boum Vous faites des gros runbays De zilotes Et c'est infâme Parce que là En fait La gestion De ce type de strat C'est soit Hydra queen Avec un peu infestateur Soit Genre Et viper Soit genre Corrupteur Viper Infestateur Avec un peu des queens Mais globalement C'est soit Orienté corrupteur Soit orienté hydra Il y a Des petits Voilà On peut essayer de jouer Arras et tout Mais c'est très compliqué On va passer en x2 Sur la game Maintenant Parce que Vous allez voir Que la game Va se prolonger Et là Ça va commencer A jouer Très 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 statique Des deux côtés Le but C'était vraiment De présenter La early game Et de présenter Un petit peu Comment ça se passe Là vous le voyez Ce que va faire Gobelin C'est qu'il va essayer D'arras Dans vraiment Tous les sens Comme je vous ai dit Là Ça va jouer sur mobilité Et plus la map est grande Plus la partie va être longue C'est un peu ça Plus il y a de base Plus ça va être long L'idée C'est d'essayer D'expandre constamment Vous avez trop de minerais Vous avez une opportunité Boum vous faites l'expandre Et vous blindez de canon Voilà Vous avancez à coup de canon En fait C'est ça On avance à coup Ouais c'est ça On avance à coup de canon Tout simplement On avance à coup de canon Sachez que J'ai dit à Gobelin Putain mec Tu m'as envoyé Des replays Très long Et il a juste Ouais ça l'a fait marrer Lui ça l'a fait marrer Parce que C'est pas lui qui fait la vidéo Hein C'est pas lui qui fait ça Alors n'oubliez pas D'avoir de la détection Si vous en avez l'occasion Ça permet aussi De nettoyer le creep Globalement Si l'adversaire n'a coup de creep C'est compliqué pour lui d'avancer Puisqu'il a besoin De mobilité avec ça Donc comme je vous ai dit On a fait la storm Et là Maintenant on va commencer A avancer un petit peu En fait c'est ça Vous avancez au début Avec les voids Ensuite vous devez attendre D'avoir carrière Void Et Autemplier Alors moi A mon niveau par exemple Je le fais souvent Même sans autemplier Ça fonctionne très bien Sans autemplier Petite répercussion Et storm Et là On essaye de trouver Un moyen de faire du dégâts En fait Cette situation là Elle est compliquée Parce que C'est globalement Qui va faire une erreur En fait là Faut pas se croire tout puissant Avec son armée Skytoss Parce que Se taper des contrôles neuro Se taper des Ouais Il y a plein de trucs En fait Qui peuvent être Qui peuvent être Qui peuvent être fort quoi Et vous le voyez d'ailleurs Là Gobelin Il sait très bien Qu'il risque de devoir transitionner En fait Si vous perdez votre Skytoss N'oubliez pas Que le Zerg A un rip-up de fou Alors que vous En toss Bah le rip-up Il est plutôt Pas fou quoi Enfin Il est plutôt long Les carrières C'est long à se refaire Les Void C'est long à se refaire Enfin Vous n'êtes pas sur 45 Stargate Donc là D'ailleurs En parlant de 45 Stargate On voit qu'il y a deux robots Et également 3 Stargate Qui sont rajoutés Alors On peut se le permettre Parce qu'on est à 200 de pop A partir du moment Où vous atteignez Les 200 de pop C'est là Que vous pouvez vous permettre De rajouter 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 Des bases Parce que Rajouter des bases De la tech Parce que Tout simplement Bah vous allez monter en banque Et c'est là Que vous allez commencer A être sur des 3000 de banque Peut-être même parfois plus Peut-être parfois un peu plus Que des 3000 de banque On va passer en x2 On passe en x2 On passe en x2 On peut même passer en x4 Parce que là Très honnêtement Maintenant ça va devenir Très très statique L'idée C'est Attendre l'adversaire C'est très compliqué de dire ça C'est très bête de dire ça Mais globalement C'est comme ça Que se passent les games A ce moment là Quand vous jouez Sky C'est à dire que là C'est Essayer de prendre des bases Essayer de les sécuriser Et attendre l'attaque Si vous perdez trop Vous allez vous faire contre-attaquer Si lui il perd trop Il se fait contre-attaquer C'est un peu comme ça Que ça fonctionne Alors Là on voit que Gobelin il ajoute les disrupteurs Honnêtement C'est parce qu'il joue Contre du mass sol Et c'est vrai que Il y a une capacité A faire du dégât Qui peut être intéressante Donc les disrupts Sont pas forcément dégueux Si vous savez les gérer Si vous y arrivez pas C'est qu'a priori De toute façon Vous n'êtes pas à ce MMR là Et que Vous pouvez tout à fait le jouer Encore une fois Que au carrière Void Voilà Carrière Void D'ailleurs on peut le voir Là on est au plus 3 Plus 3 d'attaque On est en train de faire Les défenses de bouclier Donc là on prépare Tranquillement une transisol Et aussi On met un petit peu Lambo On va dire en sueur En fait en stress au moins Parce que là Lambo il se dit Mais merde Mais comment Comment je Voilà En fait c'est comment j'engage Les deux joueurs se disent Comment j'engage Et il faut le mettre un peu En difficulté En se disant Bah ouais Tu ne le sais pas Tu ne le sais pas Et là on s'engage Sur une Une vraie Un vrai Skytos Vs Skytos Ce qui est Vraiment très intéressant Là on peut se dire Que la game est bientôt finie Moi je connais la durée De la game Sachez qu'on n'est pas A la fin de la game On n'est pas du tout A la fin de la game Donc là On a déjà Gob Comment il s'appelle Lambo qui est en train De transitionner Corrupteur Donc là vous le voyez C'est globalement Ce qui se passe dans les games Je vous l'ai expliqué C'est globalement On fait Coru On fait Void On fait Si on fait Si il y a du Coru On fait du Void Et de la Storm Bien évidemment S'il y a de l'hydra Bah ça va être plus Ça va plus être carré En fait c'est ça Les armées aériennes C'est un peu comme ça Que ça fonctionne Après là Il y a un vrai mix Il y a un vrai mix Qui est fait Et vous le voyez Ce que veut faire Goblin C'est essayer de mettre La pression En fait essayer de gagner Enfin Essayer de gagner Une guerre de position Donc là Il va pas trop forcer Sa composition Skythos Qu'il a déjà bien forcé En early game Là il a besoin D'un follow up Alors là C'est sûrement une erreur C'est des textes Envoyés Bon c'est pas gravissime C'est pas vraiment gravissime Mais c'est pas non plus Le move du siècle C'est beaucoup de gaz Qui est utilisé Il faut faire attention au gaz En fait il faut surtout Faire attention au gaz Par contre on peut voir Que les banques Elles sont immenses Elles sont immenses Là Ce que fait Goblin C'est qu'il tend peau Avec son aérien Encore une fois Plus bas de niveau Vous pouvez y aller Comme un peu A priori Votre timing il sera fort Belle utilisation là De côté Côté lambeau Du Pardon Des lurkers Qui mettent une bonne pression Quoi qu'on en dise Une très très bonne pression Et on va accélérer Un petit peu la game Là vous le voyez Petite guerre de position De toute façon c'est ça On essaye de Voilà on essaye de révéler Et de mettre du dégât En fait en envoyant Les tirs de destructeur Et là Beau move De la part de De lambeau Qui essaye de grab les unités Et là c'est là Que c'est encore plus compliqué Parce que là Tu ne peux vraiment plus avancer Tu ne peux plus vraiment avancer En fait A partir du moment A partir du moment Où il y a les Les Comment on appelle ça Les viper Avancer c'est chaud C'est très 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 dur Donc là On le voit Il essaye juste de faire reculer le wall En fait c'est Essayer de reculer le wall Pour essayer de prendre des bases Parce que là globalement Que ce soit Un joueur ou l'autre Et prendre des bases C'est compliqué quoi Il reste celle là quoi Il reste celle là Par contre les banques sont immenses Après Ce n'est pas parce que Tu as une banque immense Que tu dois la jeter Ça va être Tu sais que l'adversaire A aussi une banque immense Et que ça va se jouer sur 3 à 4 ripop Ça va se jouer sur 3 à 4 ripop Donc il faut toujours essayer En fait de ne pas perdre Les unités critiques C'est un peu comme quand Genre tu joues du pvt Et que tu dois jouer Genre contre Bah tu joues du pvt Et que tu as 3 colosses Tu fais un engage Tu perds tout ton armée Mais tu n'as pas perdu tes colosses L'adversaire il est emmerdé quoi Alors que Tu perds tes 3 colosses Bah lui il se dit Ok je sais que Je sais que je peux te conditionner Beaucoup plus sur Ghost Maintenant tranquillement J'ai pas besoin de conserver Un contre anti-colosse Vous voyez la logique C'est un peu ça Là vous le voyez d'ailleurs Les carrières commencent à être faites On commence à Voilà On commence à se dire Ouais 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 On repart un peu sur du Sky Tranquillement L'idée de toute façon C'est vraiment d'avoir une compo Sky Les révélations Tant d'utiliser les révélations Le but des révélations C'est dire Est-ce que l'armée de l'adversaire est là Parce que Le pire qui pourrait lui arriver là A A A Gobelin C'est genre Quand une armée est là Une armée est là Il se fait 360 Et il est dégale Ça Faut faire gaffe Le 360 C'est un peu la baise On peut noter aussi un détail C'est que vous le voyez Gobelin ne monte jamais Là il ne monte plus trop Au delà de Au delà de 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 180 de pop Ou 190 de pop Plutôt Ça va être C'est toujours garder la possibilité de recall Là vous le voyez Il s'est fait 360 Il a perdu beaucoup Là il a perdu Là il a perdu Et il repop en carrière Alors Ce qui est assez étonnant D'ailleurs Parce que normalement Quand tu joues contre pure coru C'est un peu compliqué De jouer carrière Vaut mieux jouer Void Le problème Vous l'aurez compris aussi C'est qu'il y a les viper Et les infest En fait les viper et les infest Ben Surtout les viper En fait Le parasite Pas le parasite Mais la bombe Enfin je ne sais plus comment on appelle ça La bombe là Qui fait du dégât de zone aérienne Elle est dingue Elle est plutôt dingue celle-là Donc petit arras Qui continue On passe en vitesse x2 On est à 21 minutes de game La game est longue La game est longue Vous vouliez une macro game Vous l'aviez demandé Ben là on y est Là on y est Et globalement C'est la transi On fait du coru Et vous le voyez Là on J'allais dire On chie des canons Mais oui oui On chie des canons Là c'est vraiment Gobelin il se dit Mec je ne veux pas que tu traverses Tu ne traverseras plus Et globalement Ça va être à qui Fait la meilleure garde de position Alors Certains diront Ben t'as qu'à faire du tempeste Le problème des tempestes C'est que ça reste très fragile En fait C'est Et tu te rends compte Qu'en fait En envoyant les intercepteurs Ben C'est pas si dégueu que ça La range En termes de range Qu'il y a Tiens Qu'il y a Qu'il y a Qu'il y a On essaie de choper Les canons Voilà Là en fait C'est pas con Ce que fait Ce que fait Lambo Parce que Normalement Si il se déplace Gobelin Il se fait choper Par tout ça Et là en fait Il n'a pas envie Il n'a pas envie Et c'est toujours pareil On attend les erreurs On attend les erreurs On attend les erreurs On attend les erreurs C'est pas si facile que ça Jouer le Skytoss Dans cette situation là En fait Si t'as pas gagné En mid game Enfin En mid game Genre dans les 10 premières minutes Sur ton premier 200 de pop Je vous avoue Que le Skytoss Ça finit souvent comme ça Et c'est Ben voilà Qui va faire l'erreur Et là je vous avoue Que par exemple Gobelin Il est dans l'erreur Il est vraiment dans ces erreurs là Bien utiliser la Storm C'est important Ok On utilise les distrus Pour essayer de En fait Les distrus Essayent de choper Les lurkers Et vous allez me dire Ben pourquoi en fait Le mec il fait des lurkers Ben en fait Voilà pour ça Pour choper les high temple Et en fait Il n'y a pas Vraiment de place au hasard Là il n'y a pas vraiment de place au hasard Donc là on peut se rendre compte Qu'il s'est fait plutôt déglinguer Gobelin Il reproduit en carrière Et en stalker Les stalkers sont vraiment pas dégueux En fait c'est un peu comme Quand vous jouez contre Battlecruiser Là dans la situation Il y en a toujours qui disent Ouais mais comment tu comptes Les battlecruiser Ben en fait les stalkers Les stalkers C'est vraiment pas dégueux Comme une T Par contre C'est pas dégueux Anti-air Hein C'est anti-air Anti-son C'est pas foufou Mais là vous le voyez La problématique de ce que fait Gobelin De ce que fait Lambo C'est que t'as fait un masque au rue Ben c'est cool C'est très très bien d'avoir fait un masque au rue Le problème Ben c'est que t'as rien au sol quoi Et c'est pour ça qu'en fait là on fait Ok j'ai perdu mon armée Et ben je switch sur le compte J'ai perdu mon armée Je switch sur le compte Et parfois c'est même d'ailleurs emmerdant Par exemple de pas avoir perdu de J'exagère Mais c'est un Ça peut être emmerdant De pas avoir perdu de corrupteur Et du coup de se dire Ah merde mon armée Elle est pas intéressante quoi Par contre Les défenses statiques dans ces cas là C'est utile quoi Très utile Et on produit des carrières Là on switch Sky Et là vous le voyez en fait C'est un peu la logique C'est à dire que là On a forcé une prod d'hydra Eh ben t'as produit des hydra Et ben moi je refais des carrières Et là tu vas Tu vas refaire des corrupteurs Eh ben je vais te refaire du sol Et c'est comme ça Que ça va être un peu la logique de la game Alors Le problématique c'est quand même Qu'il reste beaucoup de corrupteurs Là il y a quand même Beaucoup 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 de corrupteurs Et on voit d'ailleurs Que ça reprend un petit peu du void On repart sur du void Tranquillement La base En fait là cette base Ça va être la base critique Parce que là Gobelin peut plus prendre de base Si cette base Elle passe en possession de Lambo Ça va être la chiasse Et le mot est faible Et le mot est faible Là c'est la guerre pour cette base Alors Ça va pas fondamentalement changer la game Puisque globalement On va jouer sur des grosses banques Le truc c'est que C'est là que va se concentrer l'attaque Clairement là Théoriquement c'est la base de Lambo Alors Théoriquement parce que la map Est pour un coup bien coupée en deux Mais c'est la théorie On est à 26 000 de game On n'a pas encore fini Sachez que moi j'ai Encore une fois je connais la durée de la game On n'a pas encore fini C'est rare d'avoir des games aussi longues Très très rare Donc là vous le voyez Petite erreur de 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 gobelins Et c'est trop avancé Du coup il a du recall Le problème c'est qu'il a pas à recall toute son armée Donc là il faut bien utiliser les high templars Pour Pour Bah pour spotter Enfin pour forcer un back des corrupteurs Les corrupteurs ça se fait bien Enfin les corrupteurs En fait tout Se fait bien contrer par les Par les high templars Mais il en faut assez quoi Il en faut assez et surtout il les faut bien positionner Il faut pas qu'ils se fassent choper par du lurker Faut pas oublier la répercussion pour bien vider l'énergie Des viper Voilà Hop il se fait grab Joli grab Joli grab Pour le coup très joli grab Ça fonctionne bien Et là on a Quelques lurkers Voilà on fait des gauches droites On fait des gauches droites Le lurker est très bien C'est le lurker de l'enfer Parce que là Ce que ne veut surtout pas Gobelin C'est devoir Bouger son armée Parce que là S'il bouge tout en bas à droite Déjà il a plus de recall Et en plus de ça L'armée il sait qu'elle est localisée par là Donc c'est chaud quoi C'est très très chaud Il peut pas vraiment aller en bas Sauf s'il déplace quelques unités Typiquement il envoie genre 3 oracles Il fait une révélation Avec les 2 autres il attaque Ça peut être pas dégueu Mais c'est pas ce qu'il va choisir de faire Là il choisit encore une fois De décrip De forcer l'adversaire à back Et pour le coup encore une fois Les disrupteurs font très très bien le taf La game est longue Et là on retourne sur carrière Essentiellement carrière Il y a des high templars Il y a également des oracles Et il y a également des disrupteurs On retente de prendre cette base Voilà mais du coup Vous voyez erreur Boum Il se fait attaquer à ce niveau là Et là Ça peut être dangereux Ça peut être très dangereux pour ça Alors ça peut être dangereux Parce que justement Il peut se faire 360 Après il a la révélation Grâce à ce zilot Mais Ça peut être risqué Hop Les petites Les petits snipes De 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 Viper Et là vous le voyez Il y a l'engage Mais ça c'est le risque Après Pour être honnête A ce moment de la game Tu perds une base Tu perds ce base Tu t'en tapes Parce que de toute façon Elle mine déjà plus quoi Si ta base elle mine plus C'est pas gravissime quoi De toute façon C'est impossible de défendre A tous les endroits Avec du skyto C'est très 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 compliqué On le voit On redescend à chaque fois En supply Mais il y a une telle banque Que ça se passe bien Et vous le voyez Boum On repart sur carrière Ça repart sur carrière Alors là Ce qu'a fait Gobelin C'est smart Il sait très bien qu'il ne va plus Vraiment miner beaucoup plus Donc il envoie les probes Et ça lui permet de libérer de la pop Pour pouvoir aller beaucoup plus haut en pop Donc en fait Il sait que de toute façon C'est la dernière qui va miner Éventuellement celle là S'il y a un alignement des astres Qui est plutôt merveilleux Mais au delà de ça Il sait très bien qu'il va devoir jouer Avec ses 9000 de banque et 5000 Attention hein 9000-5000 Il manque quand même un petit peu de Enfin Il y en a qui vont déjà passer beaucoup C'est pas si immense N'oubliez pas que là Ça va jouer sur des robots Donc il faut bien doser ça Et en plus de ça Il ne faut pas oublier que Les intercepteurs Ça coûte du miner à chaque fois On n'est pas sur de l'unité gratuite Donc voilà Et ça s'avance Vous l'avez là Au final Il ne peut pas Enfin c'est emmerdant Pour Lambo d'attaquer Lambo qui va aller chercher Les bases qui restent Ça c'est bien vu C'est très bien vu Et qui veut En fait Qui doit forcer Une erreur de position maintenant Et là il commence à la forcer Je vous avoue que là Là vous le voyez Vous le voyez en fait Lambo Lambo il fait Ouais Lambo Lambo il fait des gauches droites Mais son armée diminue En fait ce qui est intéressant Pour le TOS C'est de sniper Les hatches Parce que tu snipes des hatches Bah c'est aussi le ripop Qui va réduire Ce qui n'est pas le cas Pour les TOS Les TOS C'est comme les Terran Tout est centralisé Tout est centralisé Je vous avais promis Une game longue Là on est dans une game longue D'ailleurs Allez Mettez un petit message Et écrivez Écrivez Terranimba Dans le chat Là Si vous êtes arrivé Jusqu'à ce moment là De la vidéo Là c'est un petit test On va voir si les meilleurs sont là Est-ce que je fais un tirage au sort Pour les gagnants Je n'en sais rien On verra Pourquoi pas tiens Pourquoi pas Je rappelle Si vous kiffez N'hésitez pas à vous abonner La semaine prochaine On aura Le BO PVT De Gobelin Donc là Pour ceux qui voulaient Du PVZ PVT Et PVP Et bien vous avez tout Et chaque semaine Ce qui est très pratique Quand même On va pas se mentir Alors Alors On va accélérer Un petit peu Donc là vous voyez Toujours cette petite gare de position Mais là en fait On peut voir que Gobelin Il gagne du terrain En fait Gobelin Il a réussi à ruiner La chose la plus importante C'est à dire La forêt de Spine Et là du coup Il va chercher la forêt de Hatch On peut voir qu'il y a beaucoup de En fait Alors Il y a beaucoup de minerais Côté Il y a beaucoup de gaz Côté Lambo Le truc c'est que le gaz Pour les Erg Particulièrement Sans le Sans minerais Tu fais pas grand chose Voilà On le tas aussi un petit peu Dans ces compositions là Mais En fait Toast T'as un peu ce concept Où t'as des poubelles à minerais Et des poubelles à gaz Genre Tu peux balancer des High Templar Et faire des Archons Et côté minerais Tu peux toujours faire du Zlot Ok Grosse Storm qui sont faites Donc là vous le voyez Là c'est quand même compliqué Là ça reste une fight Qui est un peu merdique Il faut bien utiliser les Storm Il faut bien utiliser les Storm Et vous le voyez en fait Les carrières sont pas si fous que ça Contre les Corrupteurs En fait Ça trade pas de manière intéressante Il y a des Voids Qui est bien Les Voids est bien Les Voids est bien Je vous l'avoue Mais le trade Est pas le plus intéressant du monde Le truc c'est que là Ce qui a vraiment 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 Fait la Leaf C'est les Storm Parce que déjà Si tu commences avec Un tiers de ta vie en moins Allez j'exagère Un quart de ta vie en moins C'est vrai que la fight Est plus compliquée Mais à trade égal En pure trade Genre Coru Contre Carrière C'est les C'est les C'est les Coru Qui gagnent Donc là on commence A se mettre bien Et on voit que les banques diminuent Par contre Ce qu'on voit aussi C'est qu'attention Il n'y a plus de gaz là Là on n'a plus de gaz Donc là Cette base va devenir importante Et bon celle là aussi Bon il reste un peu de gaz Là dessus Il ne reste plus de gaz Il ne reste plus de gaz Mais là cette base La base d'envoi Peut devenir importante Là ce qu'il faut comprendre C'est que globalement On n'a plus de gaz Donc il y a de quoi faire Un carrière Deux voids à la limite Et à mon avis Du coup les îlotes Dans ces cas là Sont pas mal Puisque de toute façon Il va falloir dépenser le minerai Voilà Il faut dépenser le minerai Tout simplement Mais l'armée elle est dingue Là c'est la Golden Armada C'est vraiment 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 La Golden Armada Et la vraie Golden Armada Celle qui fait mal Celle qui tape fort Derrière la tête là Pas Non c'est la vraie Golden Armada Et ça ça fait Ça fait un peu peur Pour pas vous mentir Ça fait un peu peur Ok Alors On continue la prod De Coru Par contre Ouais Là En fait Le truc c'est que là Lambo Sa banque Elle est pas folle C'est à dire que La prochaine fight C'est globalement Très décisif Là on va avoir Encore une fight Avec des grosses pop d'armée Mais après C'est clos quoi Mais là vous le voyez C'est encore gagnable Par contre Faut pas se prendre Ce genre de storm Vous voyez Ce genre de storm Il vaut mieux l'éviter Si on peut Et voilà Donc c'est encore une fois La bataille Pour cette base Cette base Qui au final N'a pas beaucoup miné Elle a pas beaucoup miné Mais voilà Et on a des Brutalords Qui sont faits Alors pour le coup Je trouve que Quand t'as lurker Lurker déjà Et que t'es aussi loin Dans la game Et que t'as pas beaucoup De ressources Je trouve que les lurkers Sont pas si game breakers Que ça Donc c'est pas vraiment Le truc dont je suis le plus fan Là les lurkers Je trouve qu'avoir des corrupteurs Est bien plus intéressant Bien plus intéressant Mais là on a Gobelin Qui commence à bien avancer De toute façon De toute façon Cette compo est forte Et là les voids Les voids c'est dingue Je vous le dis Les voids C'est tellement sous-estimé Surtout maintenant Et depuis les patchs Que Bah oui voilà C'est sous-estimé On a du coup Le joueur Toss Qui avance Là ça commence A sortir la chaussette De toute façon là C'est ce que je vous ai dit Au tout début de la game Qui va faire l'erreur Qui va faire l'erreur D'attaquer Et de s'empaler Parce que là C'est empalable des deux côtés Tout est empalable Tout est empalable Ok on snipe Les tumeurs Donc ça ça permet De gagner de la vision En fait Gagner de la vision C'est aussi gagner du terrain La base qui a été pétée Qui est refaite Il persiste Il persiste L'embout L'embout par contre Attention à son minerai Là t'as 1500 minerai En fait S'il n'y a plus de minerai C'est un peu terminé C'est un peu terminé On a les Les stalkers sur le côté Qui mettent la pression Qui font beaucoup de dégâts On est 3 3 3 3 3 Je ne pensais pas dire Toutes les upgrades Je crois Je crois ne jamais avoir Casté une game Où il y avait toutes les upgrades Qui étaient faites Toutes les upgrades Bon Amélioration d'attaque Et défense D'ailleurs si vous voulez Une vidéo sur ça Je pourrais vous la faire Ça peut être vraiment très stylé C'est une vidéo Qui m'a été demandé Il y a un petit moment Et j'ai jamais pris la peine De le faire N'oubliez pas De bien révéler l'armée Pour toujours la localiser On repasse en vitesse x2 Puisque là On commence à arriver Vers la fin de la game Ça commence à se profiler Là ça commence à se profiler Ça avance tranquillement Gobelin le bro Gobelin le god Gobelin le god Très clairement Gobelin le god Non mais là c'est stylé Moi je regarde énormément Ses streams Parce que justement En fait Il a un style Qu'on voit tellement peu Et Alors certains diront Ouais c'est le camping Ouais c'est camping Ouais c'est camping Mais c'est camping Camping qui marche Parce que les campings Qui foirent On en connait aussi Les campings qui marchent C'est un peu moins fréquent Un petit peu moins fréquent Ah il fait du long distance mining Autant C'est vrai que Il a des probes Autant les utiliser Pour miner un peu On va accélérer un peu Là vous le voyez De toute façon Là il n'y a même plus de prod C'est à dire que là Ils se disent Comment je finis la game Là il y a D'ailleurs Gobelin Il n'a plus de minerai Là en fait Ses seules repop C'est du zilot C'est rarement Que du zilot C'est repop Alors ce qui n'est pas forcément La mauvaise chose Le truc c'est qu'il y a quand même Des lurkers Mais là S'il arrive à dégager Ça Le repop zilot Il est dingue Il est violent Il faut juste se garder De quoi faire un peu Des ops Pour les lurkers Voilà Mais bon il a ses oracles Qui sont encore en vie Ok petite pression En parlant d'oracles Qui sont toujours en vie Ils sont où Où sont ces oracles Je les cherche Je les cherche Il n'en reste plus qu'un Il n'en reste plus qu'un Il est dans l'armée Il est dans l'armée On arrive à On a dépassé Les 40 000 de game Là on a dépassé Les 40 000 de game Donc là on est sur du late game Globalement ça Ce genre de partie Tu l'as fait Je peux vous assurer Que derrière tu éteins le jeu Et tu n'en refais pas Tu n'en fais pas Parce que ça ne Voilà C'est un peu compliqué On en fait une deuxième derrière Un petit peu compliqué Très clairement Là tu ne peux pas vraiment Ok Je remets la prod On a des viper Qui sont refaites Donc les tentatives De prise de cette base C'est annulé On ne pourra pas Elle n'a pas été annulée Elle n'a pas été annulée Mais là globalement Le gros Là l'erreur de Lambo C'est d'être sorti du creep Sorti de sa position Du coup on se retrouve Sur le petit goulot d'étranglement Une fight ici C'est une cata Là c'est Storm Si ça arrive En fait Attaquer dans des goulots d'étranglement C'est juste Storm Et Je ne sais pas ce que tu veux Et là vous le voyez Pendant qu'en fait Il y a un petit peu Un zonage On va dire De la part de Gobelin Et bien Il y a Il y a les îlots Qui font des petits Hors de position Et là On commence à se diriger Sur ce qui ressemble A la fight finale On approche Des 47 000 de game On passe en fois 2 De Queen Qui meurent Les petits Changelins Qui dégagent également On ouvre un peu plus Le terrain Ça c'est pas mal Quand tu veux utiliser des îlots Pour faire des run by On a l'armée Du joueur Zerg Qui arrive Ok On essaie de choper Un carrière On choppe Alors Un carrière Et là On va avoir du frontal Yes Les Storm Alors là Les Storm sont Là déjà 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 c'est violent Déjà c'est violent Une Storm supplémentaire Non Pas de Storm supplémentaire On a une belle utilisation De la bombe parasitaire Un split des unités Très important De splitter les unités Dans ces cas là Une utilisation dingue Des voids Là les voids Voilà pourquoi on fait des voids Contre des corrupteurs Parce que globalement Et bah c'est trop fort quoi C'est vraiment trop fort Toute l'armée De Lambo Qui descend Alors on a eu aussi Celle de gobelin Qui est descendu On a un ripop D'ailleurs de 23 Corrupteurs Ripop de 23 corrupteurs Est-ce que ça va être suffisant Telle est la question 27 corrupteurs 27 corrupteurs Gobelin qui a 123 de pop Et 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 là Là c'est run by en folie Là c'est run by en folie On a les corus Qui sortent Mais malheureusement En fait En fait voilà En fait les voids Sont juste bien positionnés Les voids sont bien positionnés Et en fait Le truc c'est que Au sol Bah il faut aussi gérer Les îlots de charge Il faut gérer les îlots de charge En fait D'un point de vue supply On a On a Comment il s'appelle Lambo Qui va être devant Par contre Par contre Il est devant Mais il a quoi Il a 34 corus Ouais 34 corus C'est pas dégueulé Mais s'il perd son sol Genre typiquement Les lurkers Bah il va être bien content Avec ses 40 Enfin avec ses 34 corus Il faut pouvoir gérer le sol Il faut pouvoir gérer le sol Et globalement là La game est pas mal du tout Pour Goblin Là vous voyez Le supply descend Le supply descend Tranquillement Et globalement C'est Il faut micro là Là il faut micro pour Goblin On a la fight La vraie fight finale Qui s'engage Reutilisation Du boost Des corrupteurs On a un focus fire Qui est fait au niveau Des corrupteurs La pop descend Goblin qui repasse Devant en pop Bien évidemment 89 de pop Contre 70 La game est serrée La game est serrée Mais le problème C'est qu'après De toute façon Il faut aussi passer ça C'est pas terminé Petit recall Petit recall Et là de toute façon Qu'est ce qui se passe Et bien exactement Ce que je vous disais tout à l'heure Au niveau du joueur Zerg On a plus De terrestre Allez il y a un lurker Il y a un lurker Pour décorer Mais globalement Il n'y a pas assez Pour gérer le sol Et ça se passe En trade base A ce moment là En fait ça se passe En trade base Et de toute façon Tu peux plus ripop d'armée Donc tu pourras jamais Choper ce qui est au sol Et vu que Starcraft 2 Se base sur le fait De péter tous les bâtiments adverses Si tu ne peux pas défendre le sol Bah globalement Tu perds la game C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Malgré qu'elle soit très longue Si c'est le cas Encore une fois N'hésitez pas à vous abonner N'hésitez pas non plus A mettre un pouce bleu Et à bientôt dans la prochaine vidéo Salut